Donc, dans l'exercice 22, pour les deux premières questions, on doit déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc on doit faire les conditions d'existence. Condition d'existence, le dénominateur doit être différent de 0. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis valeur absolue de x, différent de 0, mais ce n'est pas grave. Donc il faut simplement x différent de 0, et ce qui est sous le radical, x plus 9 facteur de x au carré, doit être supérieur ou égal à 0. Pour que x plus 9 fois x au carré soit supérieur ou égal à 0, comme x au carré, il est positif ou nul. En fait, pour que ce produit soit positif, il faut que x plus 9 et x au carré soient de même signe. Vous vous rappelez ? Et pour qu'ils soient de même signe, comme x au carré est positif, il faut que x plus 9 soit positif. Donc il suffit d'avoir x plus 9 positif pour avoir ce produit positif, et x plus 9 est positif si x est supérieur ou égal à 9. Ça va ? C'est là qu'on a raison ici, c'est parce que x au carré est positif. Et donc, on se retrouve avec, comme domaine de définition, eh bien on doit avoir tous les réels qui sont supérieurs ou égales à moins 9, mais on doit enlever 0. C'est pour ça que le domaine de définition de cette fonction, c'est les réels compris entre moins 9, 0, avec, ils peuvent être égaux à moins 9, mais pas 0, union, tous les réels strictement positifs. Et quand on fait l'adhérence de ce domaine, je vous rappelle qu'on ferme tous les crochets, donc celui-là est déjà fermé, on ferme celui-là, donc 0 est dans l'adhérence du domaine, il y est à nouveau ici, donc c'est pour ça qu'ici, pour l'adhérence du domaine, on peut mettre cet intervalle, avec les crochets tournés vers l'intérieur, moins 9 est dans cet intervalle, et plus l'infini, on est dans l'adhérence, donc il est considéré comme étant un élément qui est dans l'adhérence du domaine de définition. Et pour le domaine de continuité de la fonction, ici en fait, on se rend compte qu'on a une fonction f qui est définie à partir de, donc là on a une somme de fonctions, on a un produit de fonctions, le radical de ce produit, en fait c'est une composition de fonctions usuelles, et on a encore un quotient de fonctions usuelles, et donc d'après les propriétés qu'on a vues, donc la propriété 1 qu'on avait déjà pas mal utilisée, et la propriété 3, que je viens de vous expliquer sur la continuité de fonctions composées qui sont continues, et bien on obtient que notre fonction f, elle va être continue sur son domaine de définition, et comme son domaine de continuité est égal à son domaine de définition, et comme on a vu que le domaine de définition de f, c'est cet ensemble, et bien on peut écrire que le domaine de continuité de f, c'est la même chose, et j'ai simplement, dans cette couleur-là, réécrit la même chose qu'ici, dans une version plus courte. Ok ? Des questions là, pour ces deux premières questions ? Alors je vous laisse faire la question 3. Merci. Merci.